Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une lecture. Cette lecture, c'est tout simplement pour vous donner une prière pour accueillir le changement. Nous sommes dans une phase de changement grâce aussi à cette nouvelle pleine lune qui arrive le 8 novembre, qui nous parle de changement intérieur. Alors, je vous propose cette prière pour accueillir le changement. Alors, sachez aussi que prier, ça ne veut pas dire forcément croire en Dieu, quel qu'il soit. Beaucoup de personnes se refusent de prier parce qu'on me dit, mais moi je ne suis pas croyant ou croyante. Alors, vous voyez, la prière, ça n'a rien à voir avec ce lien qu'on a toujours fait, qu'on continue à faire. En réalité, quand nous prions, bien sûr, il y a qui prie à son propre Dieu, mais en réalité, prier, c'est confier ses problèmes et surtout remercier la source universelle pour vous aider à vous libérer. C'est une façon d'exposer ses désirs, ses problèmes, se libérer, demander et accueillir. En fait, c'est tout simplement et naturellement une connexion à la source de toute chose, donc vraiment au-delà de toute croyance et au-delà de toute religion. La prière doit tout simplement vous relier à l'énergie qui nourrit toute chose. Alors, quel qu'elle soit, le nom que vous lui donnez, et encore une fois, peu importe à qui, à quoi vous croyez, l'important, c'est y mettre l'intention. Alors, il n'y a pas de règle pour cette prière-là. Vous priez le matin, le soir, en voiture, où que vous voulez. Vous pouvez le faire par la pensée, vous pouvez le faire en parlant, vous pouvez le faire tout simplement en silence, voire par écrit. Alors, cette prière, avec la loi de l'attraction, vous devez toujours rester dans le positif pour attirer le positif. Parce que la loi de l'attraction se réfère toujours à l'énergie universelle, au-delà de tout discours religieux. Alors, vous pouvez l'appeler énergie, cette prière. Vous pouvez l'appeler source, vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler éternel, vous pouvez l'appeler étoile, univers. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais, l'important, c'est vraiment d'avoir l'intention sincère, être dans la gratitude et ne jamais oublier de remercier. Alors, en fait, dans la pratique, le mot prière ici, ça veut tout simplement dire méditation, avec cette empreinte de gratitude et de confiance. Moi, j'ai appris tout cela. Moi, je suis catholique non pratiquante. À un moment donné, j'ai pratiqué. Je suis très croyante, mais je pratique à ma façon. Mais vous voyez, je suis ouverte à tout autre chose aussi. Car je sais que la religion, elle toute seule, est quand même faible. On a besoin de voir au-delà aussi de notre croyance. À ce monde invisible, à ce côté spirituel, avec la connaissance de soi, avec l'énergie qui nous enveloppe, qui nous entoure. Donc, c'est tout un tout. Et je suis ouverte. Je me suis fait aider par énormément de livres. Et justement, la prière que je vais vous lire dans pas longtemps, fait partie d'un des premiers livres que j'ai acheté il y a bientôt deux ans et demi, quand j'ai commencé cet éveil spirituel et ce développement personnel. C'est un livre très simple et j'ai vraiment adoré. Ce sont les affirmations positives et les prières positives avec la loi de la traduction. Alors, je vous disais que vous pouvez aussi les écrire. Effectivement, avec la prière que je vais vous lire, vous pouvez répéter cela quand vous voulez, mais vous pouvez aussi la modifier ou en prendre comme exemple pour créer votre propre prière. Et quand c'est quelque chose qui vient de vos entrailles, c'est encore plus de force. Alors, vous savez, vous n'avez pas besoin aussi dans ces prières de forcément demander quelque chose. Vous pouvez tout simplement remercier pour tous ceux que vous avez reçus dans la journée si vous le faites le soir. Et si vous le faites le matin, vous pouvez remercier pour ceux que vous allez accueillir durant toute la journée. Et la première chose déjà que vous pouvez remercier en vous levant le matin, c'est d'avoir ouvert les yeux, de respirer, d'être vivant. Alors, la prière, c'est vraiment un mélange de visualisation, de méditation et d'affirmation. C'est un recolument de paroles et d'intentions qui viennent du cœur. Restez tout simplement ouverts et faites comme vous le sentez, comme vous le voulez. Ça n'a aucun lien vraiment avec la prière religieuse. Et avec cette petite précision, que je pense que sont toujours importantes, maintenant, je vais vous lire la prière pour accueillir le changement. Et la voici. Énergie universelle, souffle d'amour divin qui traverse toute chose. Merci de m'apporter ton soutien dans la vie que je suis en train de me créer. Je me sens en sécurité et je suis prêt, prête à accueillir le changement. Car je suis assurée que la vie ne m'apporte que de bonnes expériences. Je me tourne vers l'avenir avec confiance et joie. J'accueille maintenant le renouveau et je laisse derrière moi ce qui ne me sert plus. Ainsi en est-il. Voilà la petite prière pour accueillir le changement. Et n'oubliez vraiment jamais d'être dans la gratitude et de remercier. Ces petits mots-là sont très importants et donnent une forte puissance à ces prières. Alors demandez pour recevoir et accueillez. Ouvrez-vous, libérez-vous par la pensée, par la parole, par les cris. C'est toujours pour votre bien-être et le mieux-être. Gardez la pensée positive pour attirer le positif. Rien n'est hasard, tout expérience. Et nous devons les accueillir pour apprendre, pour mûrir et pour grandir. Je vous souhaite toujours le meilleur. Prenez bien soin de vous. Merci sincèrement pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut. Merci aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Je vous souhaite la bienvenue. Et je suis toujours ravie d'accueillir de nouveaux et de nouvelles abonnés. Cette famille vit grâce à vous. Alors merci sincèrement du plus profond du cœur. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada